Les Camerounais reconnaissent la souveraineté de leur pays et rejettent toutefois qu'il y a tentative de dénaturer ça. J'évoque trois éléments et encore c'est même malheureux. Mais ce qu'on vit depuis 2016 dans le sud-ouest, j'arrive, 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 non, non, j'arrive, l'état-nation c'est l'interne exclusivement d'abord, j'arrive. Si les Camerounais ne reconnaissaient pas les pays et celui qui les incarne, je pense que le coup d'état de 1984 allait réussir. On avait rejeté ça en bloc. Je pense que si les Camerounais ne reconnaissaient pas leur état et leur pays et celui qui les incarne, le séparatisme depuis 2016 dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, c'est là une réalité aujourd'hui. Nous ne pouvons pas rejetter que les Camerounais n'ont pas les valeurs. Nous avons une manière d'exprimer cela, mais cela ne remet pas en cause nos valeurs. Il est vrai que la pauvreté et la manière dont certaines choses sont gérées, tout le monde ne sera jamais unanime. Et je reviens à l'existence des partis politiques pour sortir de ta question. C'est-à-dire la philosophie de gestion du RDPC ne sera jamais la philosophie de gestion du pays, du SDF, du MRC. C'est ça qui fait la beauté. C'est-à-dire que chaque fois qu'on parle de l'unité nationale et les valeurs, je renvoie toujours à un... Nous, là, monsieur, Charles, je te coupe parce que... Excusez-moi. Tu vois bien que le fonctionnement du RDPC, du SDF est le même au niveau du top management. Ah, excusez-moi. C'est-à-dire que la longévité du président national du RDPC est à plus éteintivalente. Le chairman dans le SDF, dans le MRC, à l'UPC et tout... Il n'y a aucun problème d'avoir un président qui fait 60 ans au pouvoir. Il n'y a aucun problème. Non, je dis à l'intérieur du parti. Je dis même à l'intérieur du parti. D'ailleurs, c'est une association, c'est une organisation. C'est une similarité. Non, c'est une organisation privée. Il faut savoir que le Cameroun, quand je vais le parler et nos différences, j'utilise toujours ces métaphores. Et je vais dire ça en anglais. A bow of salad. C'est-à-dire, lorsque vous avez une salade, ou bien une salade, tous les ingrédients à l'intérieur ne sont pas de la même quantité. Mais ils sont sous la même assiette. C'est ça ! C'est ça. Merci.